Bonjour et bienvenue pour cette deuxième série Donc nous allons continuer avec Joseph Joseph était dans sa chambre et il continuait de prier, de supplier Dieu de les libérer de l'empereur romain Mon Dieu, rappelle-toi les merveilles que tu as accomplies pour sauver ton peuple Rappelle-toi, agis mon Dieu, viens nous libérer Quand tu le décides, tu agis vite, tu agis vite, tu nous as sauvés avec puissance Je me rappelle mon peuple, quand il était esclave en Égypte Il y a bien longtemps, ils étaient si nombreux que Pharaon voulait s'en débarrasser Voulait limiter les naissances, voulait leur faire travailler avec dureté Ils ont construit les pyramides, ils ont construit la ville de Ramsès Ils ont tellement fait sous les coups de fouet Eh bien mon Dieu, toi tu es venu nous libérer Un jour, une maman, une maman, du peuple des Hébreux, mit au monde un petit garçon Tais-toi mon enfant, il ne faut pas qu'on sache que tu es là Sinon Pharaon va te tuer Pharaon tue tous les garçons Oh qu'il est beau mon petit garçon Je ne veux pas le tuer Je ne veux pas obéir à Pharaon Nous allons le cacher Et cette maman a caché son enfant Elle a étouffé les pleurs Par exemple, quand il pleurait très fort Elle chantait Mon Dieu, viens nous libérer Nous avons confiance en toi, Dieu Et elle chantait très fort De manière à ce que les cris de son enfant ne se repèrent pas Au bout de trois mois, l'enfant avait déjà grandi Et ça devenait difficile de le cacher Il était confiné Il ne pouvait pas sortir lui non plus Et alors, elle a mis au point un plan Mon petit garçon Je vais te mettre dans un panier Sur l'eau Toi, sa grande soeur Tu iras surveiller Tu iras surveiller ce qui se passe Tu es d'accord, Yaël ? Alors, tu vas t'installer Et puis tu mettras dans les gens Et on regardera Ce que devient ton petit frère Alors, la maman A installé un joli petit lit Elle a mis ce qu'il fallait au fond du panier Elle a mis du goudron Pour pas que l'eau rentre dedans Et elle a installé un petit lit Elle a bercé son enfant Elle lui avait donné à manger Et maintenant, il était l'heure de la sieste Donc, elle s'est dit déjà au début Il va dormir Et personne ne l'entendra Mon fils Que Dieu te bénisse Et S'il plaît à Dieu Nous nous reverrons Elle emmène le petit panier Et sa grande soeur Au bord de l'eau Nous sommes en Égypte En Égypte, les Hébreux sont donc esclaves Mais ce pays est impressionnant Il y a le Nil Autour du Nil Plein de végétation Et de l'autre côté Le désert Parce que Le Nil coule au milieu du désert Et il n'y a que l'eau Que la vie existe Voilà la maman qui cache Son petit garçon parmi les gens Cache-toi s'il te plaît, Yaël Tu verras ce qui se passera Et elle retourne dans la maison Oh, j'espère Que Dieu va nous écouter Et sauver notre petit garçon Pendant ce temps Pendant ce temps Pendant ce temps Au palais de Farin La fille voulait Aller faire une promenade Papa Je vais prendre l'air Je vais me balader au bord du Nil Va ma fille La fille de Farin Se promène Et tout à coup Elle entend Ouai 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 Tiens Qu'est-ce qu'est-il Je vais aller voir de plus près Oh Un petit bébé Mais C'est sûrement un enfant des Hébreux Je vais le prendre Il sera à moi Je vais t'adopter petit garçon Oh Tu es si mignon Je t'emmène A la maison Bonjour madame Bonjour mon enfant Peut-être que si vous attendez un petit peu Je peux trouver une maman pour ce tout petit Parce que il faut lui donner à manger Je peux vous chercher une nourrice Oh si tu as une idée je suis d'accord Va je t'attends Maman Maman Viens C'est la princesse La fille de Pharaon Qui a pris le petit frère Voilà Bonjour madame Bonjour princesse Bon Je réfléchis Je vais te payer Et tu vas nourrir cet enfant pour moi Il est à moi je l'ai trouvé Tout ce que l'on trouve c'est à soi J'ai décidé de l'adopter Et Tu vas le nourrir jusqu'à ce qu'il puisse manger normalement Je te donnerai ton salaire Oui Promis D'accord Je veux bien Super Très bien Je rentre à la maison Et vous Rentrez chez vous Papa Papa J'ai trouvé un petit garçon J'ai adopté un petit garçon Je lui paye une nourrice Et après Il sera à la maison Bon C'est toi qui décide Et voilà Notre fils est de nouveau à la maison Je suis payé pour le nourrir Mais quand il sera grand Il faudra qu'il retourne chez la princesse Et voilà que le petit garçon grandit Et le petit garçon est en âge de comprendre Mais aussi en âge de retourner au palais de pharaon Alors sa maman lui explique Tu sais Nous t'avons toujours enseigné Que c'est toi notre fils Mais à partir d'aujourd'hui Tu vas devenir le fils de la princesse Ne dis rien De qui tu es Seulement comme ça Dieu te sauvera Mais Souviens-toi toujours Dieu Est notre Dieu Il veille sur nous Il est toujours là Prends garde De ne jamais oublier de le prier Compte sur lui Et nous comptons aussi sur lui Oui maman D'accord Au revoir papa Au revoir maman Je viens avec toi Yaël Tu nous accompagnes Euh Je pense que ce serait mieux Non Parce que Tu dis au revoir à ton frère Soyons prudents Et les voilà parties Pour le palais De pharaon Pour le palais Bonjour Voilà mon fils Euh Faut pas qu'elle laisse ça Bonjour Voilà votre fils Je l'ai nourri Il est bien grand Il peut habiter avec vous maintenant Oh mon enfant Je vais t'appeler Moïse C'est à dire Sauver des eaux Parce que Je t'ai sauvé des eaux Au revoir madame Au revoir Et voilà que Moïse Fût élevé Au palais du pharaon Mais Il ne sortait pas A voir les hébreux Il restait Jouait dans la cour Il avait tout Ce qu'il lui fallait Et La fille de pharaon L'aimait beaucoup Et Tout se passait bien Pour lui Quand il a grandi Bien sûr Habillé comme un égyptien Il voyait ce qui se passait Autour de lui Et Prenait un petit peu plus De large Allait un petit peu plus loin Dans ses promenades Par exemple Il allait au chantier De construction Des pyramides Moïse arrive donc sur le chantier De la construction des pyramides Et Que voit-il Chou chou Allez Avance Plus vite Plus vite Ne traîne pas Arrête ça Qu'est-ce que tu fais Tu te reposes Et Ils tirent des charges lourdes D'autres fabriquent des briques Eux-mêmes Avec leurs mains Et Ils ont un mal fou Oh la la Celui-là Tape de plus en plus fort Et Son hébreu Tombe par terre Il a du mal A se relever Et L'homme le fouette encore Moïse Sans son coeur battre Il intervient Il regarde Il voit Il voit Qu'il n'y a pas trop Plus personne ne le voit Et Il tape Il donne un coup Tue l'homme Et Il se dépêche de l'enterrer Pour qu'on remarque Le lendemain Moïse continue sa promenade Il revient voir Et Il revient voir Et à ce moment-là Il voit deux hébreux En train de se battre Non C'est moi qui dois taper C'est pas toi Mais comment tu me parles Tu me parles à comment Ça va pas non plus Non 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 Et arrêtez de vous battre les gars Arrêtez Vous êtes frères Pourquoi vous battez-vous Et qu'est-ce que t'as demandé toi T'as rien demandé du tout Pourquoi tu viens nous voir Mais pourquoi vous battez-vous Ça ne sert à rien Est-ce que tu veux nous tuer Comme t'as tué l'Egyptien hier Oups Moïse disparaît sans rien dire Oh là là J'ai donc été repéré Il prend son baluchon Et il décide de rentrer Et il décide De quitter la maison Sans rien dire Et il part dans le désert Il marche Il marche Il marche dans le désert Longtemps Et il monte la montagne Et il monte la montagne Il s'arrête à un puits Épuisé Je n'ai rien pour puiser Le puits est profond Bon Je vais attendre que quelqu'un vienne A ce moment là Deux jeunes femmes arrivent Avec leurs animaux Ce sont des chèvres Ce sont des chèvres Je mets quelques agneaux Parce que Je n'ai pas beaucoup De chèvres Elles arrivent avec leurs troupeaux Au puits Au moment Au moment où elles allaient puiser Arrivent des bergers Et là les filles Poussez-vous C'est nous d'abord Et ils prennent leur seau Pour puiser l'eau Et servir leurs bêtes En voyant ça Moïse se redresse Ben qu'est-ce que vous faites là ? Vous voyez pas qu'elles sont arrivées avant ? N'avez pas honte ? De malmener des jeunes filles ? Donnez le sou Moi Je vais les aider Qu'ils puissent pour elles Nourissent leurs animaux Ouf, moi j'ai soif Il boit aussi un coup Ça y est Toutes vos bêtes sont abreuvées Vous pouvez y aller Maintenant Allez-y Servez vos bêtes Merci Que Dieu te bénisse Oh, merci Et elles retournent Avec leurs petits troupeaux Pendant que les autres bergers S'occupent de leurs troupeaux Elles arrivent à la maison Elles arrivent à la maison J'ai trop ? Les voix arrivent Tiens ! Vous êtes déjà de retour mes filles ? Oui, c'est qu'un égyptien Est venu à notre aide A chasser les bergers Et nous a donné A brever nos animaux Et du coup nous sommes de retour plus rapidement Et vous l'avez laissé Allez le chercher Invitez-le à manger avec nous D'accord papa ? Monsieur Monsieur Notre père pour vous remercier Vous invite à venir avec nous Pour prendre le repas chez nous Avec plaisir Oh, merci monsieur D'avoir aidé mes filles Et de les avoir défendus Devant ces bergers Prenez place Venez manger Nous avons préparé le repas Si tu veux bien Tu pourrais rester à la maison Et nous aider Aider mes filles A baître les troupeaux Je veux bien J'arrive Vous savez, je suis hébreu Je viens d'Egypte Je suis habillée Comme un égyptien Mais j'ai été adoptée Par la fille de Pharaon Je suis un fils d'hébreu Alors, sois comme chez toi Et pour t'accueillir Je t'offre ma fille en mariage Oh, merci ! Je travaillerai pour toi La suite, ce sera pour lundi